hola hola tous et bon comeback sur anima gaming fr et sur half life temps écoulé temps écoulé rapide sauvegarde ça a l'air d'être celle là j'espère que j'ai sauvegardé avant de quitter la dernière fois donc si j'agrandis il ya plus de descriptif ça a l'air d'être celle là 13h45 voilà j'ai bien fait d'augmenter est ce que ça enregistre bien le bon écran allons voir ça tout de suite faisons un petit retour windows je veux bien s'enregistre bien l'écran paf paf reprendre reprendre excusez moi c'est quand même un vieux jeu et tout donc c'est vrai que j'ai pas envie de le mettre en mode fenêtres et parce que en mode fenêtres et c'est toujours ça fait une balle et c'est bien le bon écran qui fait mais voilà c'est pour éviter les problèmes au moins maintenant je suis sûr que c'est lancé j'ai déjà eu une fois ou deux des écrans noirs et j'étais blasé bah tiens on se rappelle f6 s6 off guard ma mère j'avais pas changé à f4 et f7 chargement bon bah j'ai perdu une balle justement je m'étais dit je vais je vais recharger économiser le mal wow ça va les lags enfin j'ai des choses de l'enfer il quelque chose qui va pas performance j'ai été débranché excusez moi je me disais bien un moment là quand même bonjour mon gros comment tu vas blesser mais quel idiot oh attend je vais essayer quelque chose pour toi non tiens je peux peut-être te la donner ça donne pas de la vie pourquoi j'ai l'impression d'avoir un problème de performance pourtant j'ai de la place le pc est pas chaud c'est peut-être parce que j'ai pas encore assez de battre hôte au totot au totot au totot et mais what attend temps jour je vais revenir on va faire f6 à 7 il me semble et le gars il m'a enlevé je ne sais pas combien de vie il m'a collé deux balles et il faisait plus mal que les ennemis j'ai envie de te buter je me tiens une petite pièce ça dépend tu me fais quoi tu as déjà oublié de bouffer c'est bien quoi que j'ai un peu peur parce que il peut m'être utile oh mais il faut dire respect derrière moi respect derrière moi ouais j'ai vu ça j'ai en plus il est au digueule le gars ah je comprends mieux pourquoi il m'a fait sur mal en fait lui il est pas au petit pioupiou de garden freeman oh oh putain mais à chaque fois il me fait peur bah le problème c'est qu'il me suis en fait qu'il avancera jamais faut que je reste collé au mur il y a du bruit il y a du bruit quelque part il ya quelque chose qui part j'avoue il a même pas eu le temps d'apparaître c'était quoi moi non mais je connais quelqu'un qui c'est qui parle je ne sais pas je n'en avais jamais vu auparavant est ce que je peux péter non je peux pas péter ok c'était calculé on va refaire comme la dernière fois je comprends pas que ça n'est pas enregistré la dernière fois je l'avais mis sur f4 apparemment il ya peut-être un problème sur le jeu quand vous faites les touches ça se remet d'office parce que le fait que ce soit aussi à coller à banon f4 ok alternative est toujours là c'est parce que je n'ai pas essayé j'ai essayé donc si chez si je fais f4 ok ouais maintenant je peux sauter là c'est vrai toc 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 belle de digueule du coup tu restes là mon gros je sais ce que je peux tout ouvrir et l'est il y a l'heure d'avoir une grosse créature j'hésite même presque à sortir le digue à l'attend j'ai combien de balle déjà recharge le gars ça va tu viens pas de voir des gens mourir tu vois en mode voilà voilà exterminé par des extraterrestres c'est bien tu retrouves tes priorités bon je sais pas ce que je ramasse mais ça fait plaisir bonjour est-ce qu'on va encore assister à une exécution vous voulez pas ouvrir vous voulez pas venir avec nous vous voulez rester là bah oui pourquoi tu restes là aussi tu veux pas parler avec lui ou qui sait qu'il tire c'est quoi la mitraillette c'est quoi la mitraillette pourquoi j'entendais je présume que je t'abandonne là mon gars du coup vu que je me retrouve seul qu'est ce qui s'est passé dans l'actualité récemment bah oui il ya deux jours il ya eu un grand match je crois que c'était la finale de ligue 1 qui était censé se passer à saint pétersbourg un truc comme ça finalement elle a été organisée en france donc encore une fois de plus gros match scène internationale les yeux fixés sur nous et comme je dis toujours bah bien sûr il faut que ce soit pour les footeux donc qu'a vu le monde qu'a vu le monde à travers ce match bon je crois qu'il ya eu je crois que c'est liverpool qui a gagné à zéro j'y connais rien en foot j'ai même pas regardé les résultats je sais qu'à un moment il y avait un zéro pour liverpool en tout cas et un petit peu en mode bah c'est simple qu'est ce qui s'est passé bah déjà ils ont pas voulu faire le match apparemment vraiment sur paris mais ils l'ont fait en scène saint-denis donc qui t'a ramené des milliers des milliers de touristes ils étaient censés venir aux 60 mille en les britanniques c'était ce qui est violent et où il ya le plus d'idiot c'est c'était la meilleure chose à faire du coup ben finalement il ya eu des problèmes de place volée de même de fausses places des gens qui ont pris la place d'eau donc finalement des gens qui étaient dehors avec des vraies places qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'il n'y avait plus de place dans le stade et qui eux se faisait gazer comme des merdes alors qu'ils avaient payé et attention il se faisait gazer mais eux c'était pas des comptes français donc c'est des britanniques qui étaient venus parfois avec des enfants de 10 ans de tout ça ils ont gazé des gosses étrangers bravo la police française bravo bravo le foot français bravo l'organisation française alors moi je prends quand même quelques secondes pour applaudir bravo la représentation mondiale française une fois de plus nous allons passer pour des gros pisseux de pute 2 mais bon c'est génial c'est génial soyez fier soyez fier couper tu allais voir le match connard tu es un fils de pute aussi non vous êtes un fils de pute si vous êtes allé voir le match bien sûr mais par contre si vous avez utilisé des fausses places que vous avez volé des britanniques ou quoi que ce soit pas merci à vous vous avez une fois plus fait passer pour des connards bon qu'est ce qu'on va prendre comme armes comme d'hab on vit d'abord le flingue j'ai beaucoup de balles là c'est fermé donc c'est que ça doit être par là ok mais c'est pour ça franchement on a tout perdu et tout que ce soit en politique sportivement et tout on est lié oh mon dieu mais pourquoi on recherche absolument laisse moi rentrer il ya de l'armure casse toi oh putain toi j'ai envie de te buter moi ma mission récupérer les armes je crois que les blessures et sérieuses ah oui oui je crois que je crois qu'ils s'en remettra pas mais toi tu ça va pas j'arrive même pas choper attend si on va grimper et c'est pour ça est ce que je reproche constamment à chaque fois il ya des lois tu es anti foot aimes pas le foot mais il ya que dans le foot que des trucs comme ça se produisent que dans le putain de foot donc à tous les coups j'étais obligé de passer par là on va on va vider les caisses on va voir ce qu'il ya d'autre où j'y vais tout de suite de toute façon j'ai sauvegardé on va voir ça tombe ça casse pas c'est pour ça moi j'aimerais j'en parlais il ya encore pas longtemps c'est dommage mais même les fans de foot français les on va dire les bons les sympathiques tout ça qui qui sont jus qui apprécie juste le foot faut dire ce qui est ces gens là le disent eux mêmes aujourd'hui par exemple aller à un grand match sur telle ville ou telle et telle match il emmener ses enfants c'est de l'inconscience aujourd'hui alors que c'était le plaisir du peuple et tout c'était le truc en famille nanani nanana le foot est déconseillé enfin du moins participer à un grand match de foot est déconseillé même le football américain les gosses ils y vont tranquille le hockey les gosses ils y vont tranquille vous imaginez Oups pourquoi pourquoi tu me fais ça et pourquoi et même j'ai envie de dire ça aurait été un petit truc en plus aller limite que j'en ai déjà parlé tout je préfère les hooligans parce que les hooligans ils se tapent entre eux ils vont pas se taper sur des civils ils vont pas agresser des gens où ils vont pas voler dire ils se battent entre eux donc déjà rien pour ça moi j'ai envie de dire respect à eux et je sais pas là c'est tout le monde le savait que la scène internationale c'était une finale de ligue 1 il semble une fille tous les pays qui suivent la ligue 1 regardez tout le monde savait qu'il y avait eu des soucis qu'elle était organisée à paris des milliers de gens que ce soit pour l'image de la france pour le tourisme pour l'image du foot pour l'image de la sainte sainte-saint-denis vous leur avez tous mis un gros doigt dans le fion et c'est triste parce que honnêtement même le reste de la france moi je fais partie de ces gens aujourd'hui paris c'est de la merde tout ce qui se passe mal en france généralement vient de paris notre représentation à l'international la notre représentation au niveau des touristes les décisions politiques même nos maires nos préfets nos trucs comme ça en général ils nous cassent pas les couilles tout ce qui est pourri vient de paris donc même la france vous aime pas c'est ça le pire seul endroit où il ya autant de violence c'est excessivement énervant mais pour vous dire à quel point ça va loin même leur code de la route il ya des gens qui ne le savent pas mais par exemple prenez toute l'europe toute l'europe complète attention il n'y a pas d'autre exception et ben c'est en mode fallait pas grimper ça a l'air de se casser ça j'aurais peut-être pas dû le casser pourquoi jouer avec des balles moi je suis un fou mais à un moment c'est un petit peu prenez le code de la route sur toute l'europe par exemple vous allez voir par exemple vous prenez l'autoroute et ben quand vous insérez dans une sur une autoroute le gars qui est sur l'autoroute et prioritaire sur vous vous n'êtes pas propriétaire en vous insérant et ben partout sauf où devinez où à paris et pourquoi ça mais parce que ça peut apporter du fric même beau vous changez même les règles pour être des gros enculés après un bas merde les gens paris à tout le monde crache dessus on a une mauvaise image regardez par exemple hier justement j'ai de la famille pas de la famille oui c'est il ya un couple de la famille j'ai pas beaucoup de famille à paris mais voilà il ya des gens de ma famille qui sont allés vivre à paris et j'en parle avec eux mais même des motards parfois qui qui viennent mais en mode putain mais qu'est ce que c'est bien le nord tu vas sur paris tu as des bouchons de moto les mecs qui gris il force il gueule tout ça faire chier tout comme des bâtards alors que tu arrives dans le nord les voitures elles s'écartent t'as jamais de bouchons c'est tout des trucs que ça mais les mecs ils hallucinent et c'est là où tu vois où les clichés sont vrais par exemple tu vas dans le nord je suis désolé mais le sketch de dany boone il est véridique limite vous venez dans le nord vous allez voir au moment vous allez vous foutre un feu rouge et un petit peu en mode tu vois tu vas pas démarrer à la première seconde bah les mecs tu vois ils vont laisser une ou deux secondes avant de se dire ouais vas-y tu vas bouger ta caisse connard ou des canneries comme ça c'est vraiment en mode on bout de trois secondes bon oui il est peut-être sur son téléphone tu as bougé ouais mais c'est pas en mode c'est passé au vert c'est passé au vert c'est simple regarder tout mais absolument tout prenons aussi ça va tous les coups ça doit être ça j'aurais dû sauvegarder avant j'aurais dû sauvegarder je fais de la merde et j'aurais dû sauvegarder là aussi je vois je vais me laisser crever et revenir ou est-ce que c'est moi même j'espère pas trop loin j'ai l'impression ça va f4 mais un petit peu en mode les villes 30 les conneries comme ça qui font chier tout le monde ça franchement encore un truc qui nous est venu de paris c'est pas un truc tiens on s'est dit tiens demain on va faire ça non 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 paris a pris des décisions à la con ah bah d'ailleurs le dernier truc qui m'a fait rire au parlement juste comme ça dites vous bien c'est des parlementaires qui sont en train de se poser la question est ce que le cliché le fait que les noirs est une grosse bite est raciste parce que tu comprends même si c'est positif c'est raciste s'il faut pas tirer non faut pas tirer dedans mais que des trucs comme ça à un moment tu vois tu as la guerre dans le monde et tout qu'est ce qu'on trouve à paris des gens qui se posent si la question les trucs interracial trois filles qui s'occupe aux blagues c'est waouh c'est c'est la question du moment tu as c'est la c'est les gros problème qui s'est passé c'était la midi aujourd'hui faut-il interdire les piscines privées lol je connais plein de gens qui au moment où ça s'est démocratisé où ça s'est ouvert au plus grand public faut-il interdire les piscines bas cool bah ouais sympa déjà tous les loisirs ont augmenté que que les jeunes ils ont plus grand chose à foutre mais enlever leur leur dernier plaisir joué avec ça ça c'est un truc qu'ils prennent pas en compte franchement un jour ils vont se retrouver avec une couille mais tu peux pas avoir offert des vies extraordinaires à deux trois générations tu vois en mode les évolutions technologiques les avancées sociales absolument tout et revenir à un moment en mode ouais bah vous cette génération vous êtes ceux qui vont sauver le climat vous êtes ceux qui vont sauver l'économie vous êtes ceux qui vont payer pour les autres en plus de ça on va vous enlever les voitures parce que les voitures vous comprenez c'est polluant on va vous foutre à pied on vous enlève les piscines on va vous enlever les loisirs on va vous enlever votre pouvoir d'achat on va tout vous enlever et vous allez tout assumer ouais 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 bonne chance à ceux qui le font moi il ya de fortes chances je vous cache pas que je fasse pas il ya quelque chose avec une pâle ici faut aller là c'est sûr ah c'est chaud quand où et comme quoi le game design n'est quand même magnifique sur les vieux jeux tu vois pas grand chose mais tu sais directement tu vois tout est indiqué plus ou moins et sous-entendu alors tu m'as cassé que excusez moi je mouchais parce que l'argument c'est quoi là pour les piscines interdites bah oui c'est pas bien pour l'eau ça utilise trop d'eau et tout parce que bon je sais pas ce qu'ils disent là sur rester les midis mais j'ai déjà vu le débat hier chez d'autres et je suis désolé à un moment en mode effectivement ça consomme beaucoup d'eau tout ça mais une piscine tu normalement si maintenant tu as la machinerie si tu l'entretiens bien et tout c'est en mode tu comment t'appelles ça enfin tu l'as rempli une fois par mois quoi voilà j'ai claqué merci petit vert ouais c'est vrai que j'aurais pu passer au dessus aussi j'ai pas beaucoup de vie en fait j'ai dû me niquer tout à l'heure déjà ça va là c'est passé c'est passé allez trois enfants à le bâtard dhp au moins d'ailleurs j'ai pas pensé à reprendre mais il est gros oh oui il court il court il court il court il y a des nouveaux mobs nouvelles armes à banque elle existe son live on va aller là bas et là bas il ya rien on va quand même voir non c'est juste une porte posée défoncer alors d'où elle vient cette porte alors qu'il ya eu un éboulement derrière j'allais dire on va laisser un peu recharger la net vision mais oui normalement en fait justement et les avancées technologies ont avancé pour que maintenant vous ayez des aspirateurs pour vous ayez pas à changer l'eau que ce soit constamment entretenu vous avez le chlore les trucs comme ça donc à un moment je sais pas tout a été fait pour l'impact après effectivement si tu es du genre à vider ta piscine à chaque fois au lieu de l'entretenir et la re remplir comme ça tu as une eau propre effectivement là écologiquement c'est de la merde mais après si si tu as tout le système qui va avec tu es effectivement c'est comme si tu avais pris une vingtaine de bains quoi c'est un peu chaud d'y aller à la main du temps où il y en a deux vous êtes faux et comment vous avez survécu déjà ici vous avez une vision c'est des normal ça c'est des normal avec beaucoup de vie ou deux deux il doit y avoir un normal et comme quoi le corps l'autre ça change tout what c'est dégueulasse au haut il ya des gros bruits à des gros bruits j'aime pas beaucoup ça j'ai entendu un grand niveau parce que c'est ça aussi qu'il faut se dire il ya beaucoup de gens qui ont réussi à enfin avoir des piscines accessibles par exemple je vois ça mon oncle il s'en est fait construire une cette année voilà il n'avait pas les moyens les piscines comme ça de jardin ça s'est démocratisé quand même depuis 15 20 ans et en mode là c'est quoi en mode il vient de s'en faire construire une et on va lui dire bah c'est bien on va les interdire c'est bien tu as investi tu as galéré tu as tout fait pour l'avoir et maintenant bachet en plus là où c'est bien c'est que il a des gosses et tout tu vois c'est pas comme s'il avait fait un petit caprice et tout la piscine bon certes c'est quand même plus cher de faire comprendre une piscine que d'aller à municipales et tout et voilà il était censé avoir quand même du du comment dire du à de l'occupation voilà c'est c'était vraiment pour un truc familial pour les enfants pour plein de trucs c'était c'était pas en mode ouais je fais ça juste pour la valeur de la maison donc voilà du coup il va faire quoi il quand y aura une canicule il va devoir aller dans un parc au d'attraction c'est vrai que ça coûte absolument pas cher danger explosif on va essayer de tout faire exploser f4 c'est pas boum on va essayer carrément comme ça non rien ne fait boum rien ne fait boum rien qu'est ce qu'on va recharger en fait je suis en train de griller le fait de j'ai toujours f6 qui marche donc en un sens dans la merde qu'est ce que je veux faire je suis arrivé ici game design game design aide moi ok à ce que je peux les déplacer je peux le grimper en tout cas je peux les bouger voilà on faut qu'il faut foutre l'explosive devant et du coup la question ça va être est ce que je le mets devant là où le feu sort ou là où le feu arrive telle est la question est un truc à péter en dessous c'est peut-être le truc en dessous à péter en fait on va voir au pire ce sera sauvegardé le doc toc 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 et du coup oh bon faut que j'ai derrière le mur mais salaire de pouvoir marcher dans l'idée j'avais pas pensé que ce serait la chaîne explosive et puis même toujours je me dis c'est surtout pour les gosses à un moment qu'est ce qu'on va leur laisser qu'est ce qu'on va leur laisser parce que c'est bien beau dire l'écologie et tout mais si après on leur laisse effectivement le minimum vital ils auront l'eau tout ça mais ils auront plus le droit aucun loisir plus aucun droit plus aucune chance waouh et ce qui me dégoûte c'est que c'est vraiment les donneurs de leçons c'est ceux qui auront gâché la planète c'est les gens qui pendant 40 60 ans là ont rien fait à part foutre la merde profiter dépenser polluer gaspiller sans aucune considération et maintenant qu'ils sont à leur vieux jour et qu'ils sont inquiets et ben faudrait que nous on passe à côté de nos vies c'est comme un moment il disait ouais mettez des réservoirs d'eau de pluie mais ils veulent quoi ils veulent faire des piscines à l'eau de pluie tu veux attraper des maladies parce que l'eau de pluie enfin je sais pas pour les autres mais moi j'ai des réservoirs d'eau de pluie aussi chez moi nanani nanana mais c'est fait pour arroser les plantes toi j'ai pas donné cette eau de pluie à boire à mes chiens où je vais pas boire cette eau de pluie je préfère encore voir le robinet non et là dessus j'ai de la chance sur mon robinet il ya une tête en fait avec un filtre directement de comment s'appelle bas à dos ce qui fait qu'en gros en fait j'ai directement à partir du robinet de l'eau filtrée enfin d'une des têtes en fait sur le robinet il ya deux têtes il ya une tête c'est voilà c'est l'eau normale aux courantes en mode pour laver tout ça et au potable mais bon c'est pareil ça aussi faut changer les filtres tout ça c'est ça coûte un certain après je sais pas combien écoutez les filtres j'avoue que c'est ma famille qui gère ça mais bah surtout que c'est leur maison mais c'est vrai que je crois que on en avait déjà parlé je crois que c'était pas donné toc 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 petite vérification 30 minutes on va faire encore un petit quart d'heure je préfère faire plusieurs épisodes et vous êtes des nuls d'ailleurs j'ai pas compris le truc parce que à la base effectivement morgan freeman c'est comment dire le gars qui a fait que l'expérience est partie en couille mais ça comment l'armée le sait déjà parce que pour l'instant personne ne sait il ya juste eu une expérience qui a foiré et pourquoi ils viennent me chercher c'est pas une mission de sauvetage pour tout le monde ça c'est chelou on vient chercher morgan freeman je présume que c'est d'abord par là et là ce sera l'élévateur qu'on développe au du son que ça vient de derrière ça vient d'où ça vient d'où ça il ya eu une apparition j'ai pas aimé tiens d'ailleurs on va ouvrir ça les disquettes vous n'avez pas connu ça les jeunes bah vous avez bien de la chance pour vous donner une idée moi je m'en suis déjà servi c'était vraiment une fois c'est quand on nous apprenait l'informatique quand on était gosses il y avait déjà les cd mais comme on était en mode les transitions ouais si un jour vous devez utiliser une base de données avec des disquettes aujourd'hui je pense pas que de toute façon il ya plus l'électeur de disquettes tout ça ça n'existe plus mais un petit peu en mode tu mettais dix photos dessus et encore des photos pas aussi belles qu'aujourd'hui donc qui prenaient pas de place tu mettais une chanson je suis même pas sûr que tu aurais pu mettre une chanson sur une disquette et voilà tu pouvais mettre du traitement de texte et encore pas beaucoup tu vois quelques pages ou quelques photos et le truc c'était bourré mais le pire c'est qu'en plus c'était même pas très sécurisé comme truc parce que c'était un peu comme les vieilles cassettes ça pouvait se faire bouffer il me semble ça pouvait vite se baiser je vois pas mon viseur c'est mieux comme ça j'avoue le viseur vers avec la night vision ça le fait peut-être pas au coeur du coup toc 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 mais je comprends pas que par exemple dans les innovations et tout c'est vrai qu'il ya beaucoup d'innovations qui qui pourraient être faites qu'on n'est pas encore trouvé un truc pour passer les bateaux ils ont ça pour dessaler l'eau de mer donc si à un moment on arrive quand même à convertir de l'eau de mer quoi qu'il arrive il nous restera de l'eau mais il faudra enfin je sais pas c'est quoi la matière première pour les décennalisateurs là je sais plus comment on appelle ça tu dirais pas de clé si je te pète la gueule est-ce que tu files quelque chose même pas ton armure pas de gueule rien j'avais même pas vu vous êtes quoi vous bah bah c'est les évolutions des chiens séisme peut-être on s'embêtant parce que là je sais pas ce que je suis pas bas ok 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 ça va ils sont pas résistants allons voir tiens mon digueul aussi depuis je sais pas si je récupère des balles tout ce que j'espère c'est qu'ils vont pas me faire comme dans le 1 en mode je sais plus si c'était dans le taille de proxy un petit peu en mode tu te fais chier à économiser toutes tes balles à garder tes bonnes armes et d'un coup hop tiens si bah oui avec les ninjas je me retrouve dans un conteneur à un moment ils m'enlèvent toutes mes armes ils me l'ont fait aussi dans doom 3 je me rappelais que j'ai un moment où on allait partir vers l'enfer et finalement j'ai économisé je me je savais qu'il allait avoir des gros monstres et tout et finalement bah juste avant l'enfer bah paf on t'enlève tout ça c'est blasant je peux comprendre tu vois qui a un intérêt pour le scénario mais il ya des fois dit merde non c'est c'était tout mon stock j'aurais pu m'amuser avec il devrait peut-être mettre une séquence juste avant en mode ouais vas-y y'a trop de mobs donc il va devoir tout utiliser mais bon ça voudrait dire aussi heureusement que j'ai pas appuyé sur f6 au lieu d'f7 j'aurais été tellement blaze le gars tout content il trouve un lance-roquette il tire sa roquette en mode vas-y j'ai rechargé d'un coup il sauvegarde à bas dieu roquette vous laisse le comme quoi une table ça peut tout faire je ne sais pas ce qui est pire vous qui avez pour ordre de l'équipe qui avait pour ordre de quoi non je voudrais entendre f7 on va recommencer je veux entendre quoi donc j'ai vraiment l'ordre de les butées c'est ça le truc on recharge ouais donc on vient de nettoyer récupérer garden freeman on vient pas sauver les gens en fait je sais pas moi je me rappelais que dans dans l'hélicoptère et tout avant qu'on se casse on parle on parlait d'une mission de sauvetage je peux pas te les casser en bas je vais te laisser là mon gars c'est bien tu as fait ton choix c'est monté ou descendre le haut ça pue du cul mais il ya une langue quand même ça tombe il ya un truc comme ça vas-y attend f4 est-ce que vas-y prends moi la langue à lancé c'est un câble électrique je crois que c'était une langue ok je m'étais dit ce que ça va me faire monter il ya un truc caché en on va effectivement se jeter sur une ligne à haute tension c'est pas la meilleure des idées ne refaites pas ça chez vous manque de logement les prix de devis exploser voyez par exemple c'est tout des trucs un peu con mais que les jeunes par exemple effectivement les voitures neuves les constructions de maisons et tout je crois que ça va être de plus en plus du compliqué à partant qu'est ce que attend je peux peut-être monter là dessus mais une fois là dessus je fais quoi à ok ok mais je ne sais pas passer au dessus de ces peu après je fais le malin mais peut-être qu'elles sont trop lourdes aussi je sais pas ce qu'il ya dedans moi j'ai connu l'époque les gens l'époque où les télés faisait 40 kg après ça j'en ai pas vu mais pareil on nous montrait ça quand on était jeune et pour la culture et on est on est un peu né dans le début de l'informatique donc les tout premiers ordinateurs et tout mais les trucs que c'était du coup je fais quoi partir d'ici c'était n'importe quoi ça remplissait une salle dites vous bien votre chambre elle aurait été trop probablement trop petite à moins que vous soyez un millionnaire pour accueillir un ordinateur c'était vraiment ça te prenez deux trois bureaux ok ça fait si je vais là bas de façon vas-y je re sauvegarde au pire je redescendre et là ça va nous eh ben heureusement que j'ai re sauvegardé pour ça non oui c'est leur fait que j'ai juste fait le tour ok et c'est et du coup moi je me perds je me perds 40 minutes 20 38 minutes bon allez on va arrêter là de façon moi je relance l'épisode directement derrière vous ce sera la suite dans deux jours donc ne soyez pas inquiet vous savez comment je marche en général j'alterne entre au moins deux jeux et tous les deux jours tac 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 tic 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 boom boom donc voilà je vous fais des bisous j'espère que vous avez kiffé si vous avez kiffé le pouce bleu le partage ou l'abonnement ça fait toujours zizir bah de façon je rappelle que moi y'a que ça y'a pas de tipi y'a pas d'argent y'a rien y'a pas de concours et plein de bonnes choses pour vous santé argent bonheur carrière diplôme tout bisous